Voici une liste de quinze versets bibliques d'intercession pour son épouse ou son époux inconverti, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Genèse 2, 23 à 24 Et l'homme dit « Voici cette foi, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Somme 139, 4 Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô éternelle, tu la connais entièrement. Jérémie 29, 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Matthieu 19, 6 Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Luc 16, 13 Luc 16, 13 Et maman. Jean 10, 16 J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 14, 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acte 4, 12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 1 Corinthien 7, 14 Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. 2 Corinthiens 10, 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éphésiens 6, 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Philippiens 2, 14 Faites toutes choses sans murmures ni hésitations. Philippiens 4, 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. 1 Pierre 2, 12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 3, 1 à 2 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Je prie qu'en écoutant, dans ces versets, ils puissent susciter en nous la foi en Dieu pour incliner les cœurs des épouses, des époux inconvertis. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !